Salut les cafardinos ! Aujourd'hui, tuto sur le temps de réaction et tout. On m'a posé la question, donc là j'essaye de traiter le sujet avec vous. Je vais vous expliquer comment moi je fais sur tout. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, c'est important. Ceux qui veulent des compléments d'informations sur des trucs qu'ils n'ont pas compris, sur des tutos, qui ont des questions même sur du matériel ou des trucs sur du perso, venez sur Instagram, venez sur Twitter, vous avez ton description. Venez me DM et tout, je réponds un maximum d'entre nous. J'essaie d'aider un maximum ma communauté parce que vous vous abonnez, vous partagez les tutos et tout. C'est comme ça que moi j'essaye de vous le rendre en tout cas. Et puis voilà, tout simplement. Donc là on va sur le game et je vous ai expliqué comment moi est-ce que je fais. C'est super important. Donc là je suis en deathmatch, ça va être bourbier, j'ai mis le saut au minimum et tout. Et il faudrait que vous compreniez... Qu'est-ce que t'es nul toi ! Donc moi par exemple, pour tenir, pas pour tenir une ligne, mais pour mon temps de réaction, en général votre temps de réaction c'est quand vous allez tenir une ligne, d'accord ? C'est pas quand vous êtes en train de fight, quand t'es en train de fight, il n'y a plus de temps de réaction. Quand t'as le temps de réaction, c'est quand tu tiens ta ligne, donc tu vas tenir une ligne comme ça et tu veux vraiment fumer le chip. Genre t'es là, t'attends le mec corniche, t'attends le mec ici. Donc ce que je faisais avant qui n'était pas bon et ce que je vois de plein de gens, c'est... Comment dire ? Hop, tu vois là par exemple, bah j'ai niqué sa mère. Bref, bah c'est exactement ce que je fais normalement. Donc vous allez... Ne faites pas ça, ne tenez pas la ligne vraiment comme ça ici et gardez votre ligne sur le crosshair. Moi je faisais ça avant et ça m'a énormément desservi. Ce que je fais maintenant c'est que je décale un tout petit peu mon crosshair. Et mon regard par contre il est ici. Mon oeil vraiment, il est... Genre si je prends la ligne ici, voilà, je décale mon crosshair, c'est automatique maintenant. Je décale mon crosshair, par contre je regarde ici. Vous voyez ? Et je suis prêt. J'anticipe direct le bordel et je suis prêt. Donc là... Donc là par exemple si je veux tenir une ligne, voilà, au lieu de tenir la ligne comme ça... Vous voyez, je suis obligé de flic. Je suis obligé de flic, je suis obligé de réajuster mon crosshair et tout. Et ça c'est pas bon, et ça c'est pas bon du tout. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais être là. Merde, il me laisse pas, il me laisse pas faire mon tuto, le grand daron. Ok. Je te fume ta main. Donc moi ce que je fais, c'est... Je mets mon crosshair, par exemple, mon oeil ici. Je regarde bien là, mais mon crosshair est là. C'est-à-dire que je regarde bien cette ligne-là. Pareil, si je veux regarder là. Là. Voilà. Là je me suis fait drive-by parce que je suis pas prêt, d'accord ? Et c'est ce genre de choses qu'on veut éviter. C'est typiquement le duel qu'on veut gagner. Ou si on veut pas le gagner, en tout cas on veut être le mieux préparé pour le jouer. Donc, je vais mettre mon crosshair un peu à gauche, d'accord ? Je décale et je vais regarder ici. Ok. Pareil, si je garde ma ligne là, je le mets un peu à droite et je garde mon oeil ici. Et dès que le mec va, je vais le voir, je vais pouvoir enchaîner, anticiper, ça va améliorer un peu mon temps de réaction, quoi. D'accord ? Parce que j'ai le temps de le voir venir. Surtout quand les mecs ont des décales à gauche, faut pas hésiter, ok ? Vraiment. Voilà, pareil, j'étais prêt. J'avais mon crosshair là et je regardais ici. Bon, là non, parce que je vous expliquais les bails. Bon, bref. Voilà, vous avez compris le principe. Et vous devez vous entraîner. Là, je garde la ligne ici et je regarde là. Et là, j'attends, 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 j'attends. Après, je peux décaler un peu. Voilà, pareil. Je garde la ligne ici et je mets mon oeil sur la gauche. Faut vraiment que vous compreniez ça. Ça va vous aider de ouf. Des fois, quand vous allez regarder des gros joueurs gagner des duels, vous allez dire « Ouah ! » et tout. Mais le temps de réaction est plus lent, plus grand, plus court que moi et vraiment plus rapide et tout. C'est juste qu'on se place mieux, on réagit mieux, tu vois. Donc là, moi, je suis ici et je regarde ici. Donc là, dès que le mec va arriver, en plus, il y a l'ombre ici. Donc, voilà. Ça, c'est des kills faciles, ça. Ça, c'est des... Ça, c'est des kills archi faciles. Voilà. Donc là, petite session DM. Je vais essayer de vous montrer des... Il n'y a pas de phase de jeu. Allez, on spray, là. Là, on spray, mon pote. Là, on spray sa mère. Monster kill ! Bon, on nique des mères, là. Mais bon, c'est pas ce que je veux faire, moi. Voilà, par exemple, ici. Donc là, je vais mettre le plus à droite possible. Et je regarde le plus à gauche possible. Oh, t'es nul, toi. Ah, ils sont partout. Voilà, les potes. Tout simplement. Entraînez-vous. Dites-moi ce que... Ce que ça vous a permis d'acquérir comme aptitude. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Vous voyez, pour éviter ce genre de nul, là. Vous voyez, j'étais là. Il a décalé ultra large comme ça. Voilà, par exemple. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma ligne. Donc là, tu vois, je suis là et je regarde à gauche, pour exemple. Et là, je nique des mères de ouf. Et encore, regardez, je n'ai même pas ma mère sur mon clavier. Ça veut dire que... Là, je suis en mode apéro de ouf. Vous voyez ce que je veux dire, mon frérot ? Et là, hop, c'est là de suite. Et tu tires au moment. Voilà, là, c'est super. Là, c'était super intéressant. Bref, voilà, les potes. Là, je quitte le jeu. Tout simplement. On repasse en fullscreen. Et on vous dit de vous abonner. C'est super important. Bon, le tuto était un peu bagdad. Je ne vais pas vous mentir. Parce que, voilà, ne trouvez que des phases de jeu. Où ce n'est que typiquement des lignes que je vais garder. Et des mecs qui vont passer. Il faudrait que je fasse deux heures de deathmatch. Pour trouver quatre moments clés. Où je pourrais vous les condenser et tout. Là, j'ai préféré le faire comme ça. En vous expliquant directement. Et que vous, vous appliquiez la méthode. Et j'aimerais surtout avoir votre ressenti derrière. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le faire naturellement. En mode, ah, mais moi, Malek, déjà, je posais mon crosshair un peu plus loin. Je regardais directement la ligne. Et il y en a que, non, ils posent leur crosshair vraiment à l'edge, 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 l'edge. Du mur, du carton, de la ligne, ce que vous voulez. Et ils regardent ça. Et ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de réaction nécessaire pour shooter le truc. Parce que la vitesse sur CSGO, par rapport aux anciens CS et par rapport au début de CS, a été augmentée. Et pour justement, on va dire, mettre de la difficulté sur ce genre de phase de jeu. Parce qu'avant, frère, sur 1.6 ou sur source, le mec, ils avaient des lignes au digueule. Tu passais, par, 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 par. Parce que la vitesse de déplacement des joueurs était vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus lente que ce qu'elle ne l'est maintenant. Et donc, ils ont rendu le jeu le plus difficile là-dessus. Et moi, c'est ma petite technique, on va dire ça comme ça, pour compenser, pour m'en sortir un peu mieux. Pour m'en sortir un peu mieux. Si vous avez kiffé, dites-le-moi. Si vous n'avez pas kiffé, dites-le-moi aussi. On ne peut pas se mentir, je peux le refaire ou pas. J'en ai un à foutre, en fait. Bisous à tous.